Salut à tous, très vite de vous retrouver sur Direct Course, nouvelle semaine et nouveau quintet en ce mardi 27 novembre direction l'hippodrome du Val d'Or, direction Saint-Cloud pour le prix du Manoir, un quintet réunissant 16 compétiteurs de 3 ans. Ces chevaux sont bien connus, d'ailleurs la moitié d'entre eux, c'est-à-dire 8 chevaux viennent de s'affronter le mois dernier dans le prix du Brionnet et 5 d'entre eux ont formé le quintet gagnant. Nous avons donc là une course référence toute trouvée, nous évoquerons donc ce quintet et ensuite je vous transmettrai des coups de cœur concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Lyon-Lassoie, réunion consacrée aux trotteurs. On revient sur ce quintet, je vous le disais, nous avons 5 chevaux qui viennent de faire l'arrivée sur ce même parcours clodo-aldien, à savoir le 1, Disting Lovers, présenté par Gérard Collet, Monté-Grégory Benoît, ce cheval s'est imposé plaisamment la dernière fois, il a subi une surcharge assez sévère, 8 livres de surcharge encourue, quoi qu'il en soit je le pense capable de confirmer. Le numéro 6, Angoliner, se classait seulement 9e ce jour-là, mais à sa décharge, sachez qu'il avait été très malheureux, donc il faut sans doute le reprendre en confiance, à mon avis il terminera beaucoup plus près cette fois-ci, à condition qu'il puisse bénéficier d'un meilleur parcours. Et on reprendra également les chevaux qui viennent de se classer respectivement 2e, 3e, 4e et 5e de la course de référence, le prix du Brionnet, le moins dernier sur ce parcours. Le numéro 16, à savoir Backswing, un cheval régulier, il compte 4 places en 5 tentatives dans les quintets. Le numéro 10, à savoir Anemos, qui terminait 3e de la course de référence. Le numéro 5, le Bosphore, qui aura sans doute intérêt à sa convenance et qui lui reste sur sa 4e place en pareille société dans la course de référence. C'est le numéro 11, il s'agit de Onzevojak, qui lui aussi vient de se classer 5e dans la course précité. Donc mon pronostic pour ce quintet plus, le 1, le 6, le 16, le 10, le 5 et le 11. Pour compléter ce quintet, je vous conseille également le numéro 4, Novamed. Le cheval est en forme, il vient de rejoindre les boxes d'Alain Junk, alors qu'il était auparavant entraîné par Yann Durper. C'est un cheval qui devrait également évoluer sur intérêt à sa convenance. Attention également au numéro 7, Parandé, pour son premier essai dans les handicaps quintet, elle s'est classée cette pouliche 6e. Nul doute qu'elle est perfectible dans les tournois de ce genre. C'est une pouliche qui manque d'expérience, certes, mais attention, si Michael Desangles, son mentor, persiste dans cette voie des gros handicaps quintet, c'est qu'il doit l'estimer compétitif pour un très bon classement. Donc on se résume très rapidement pour ce quintet en chiffres. Je retiendrai le 1, le 6, le 10, le 16, le 5, le 11, le 4 et le 7. Petite particularité, on peut remonter le numéro 6 en goal liner sur la course référence. Il a joué une malchance ce jour-là. Nul doute que cette fois-ci, il sera peut-être plus dangereux. C'est un pensionnaire de Frédienne monté par le jockey maison d'Avi Bonilla. Un bon numéro également dans l'estal. Donc voilà pour ce quintet plus. Lyon-Lascois, Réunion 2. Sachez que dans la cinquième, le 514, Cortez Delbéa part avec la confiance de Bruno Palo. J'ai régulièrement l'occasion de m'entretenir avec ce professionnel toujours très volubile. Sachez que Cortez Delbéa est en forme. C'est un cheval qui excelle sur les parcours à main droite. Il compte d'ailleurs 6 de sa victoire ont été acquises sur des tracés à corde à droite. Sachez néanmoins qu'il n'a jamais gagné sa course en y prenant toutefois des places sur les programmes de Lyon-Lascois. Il pourrait bien combler cette lacune. S'il ne perd pas trop de terrain en départ, il peut parfois se montrer un petit peu hésitant, en tout cas lent dans sa mise en jambe. Il peut parfaitement s'imposer et fournir le lauréat de cette compétition dans ses cordes. Le 514, Cortez Delbéa. Mon premier coup de cœur, je lui opposerai en priorité le 515, Quattro et même. C'est vrai qu'il reste sur deux des qualifications, mais en classe pure, il a largement les moyens de lutter également pour la palme. 514, 515, Réunion 2, Lyon-Lascois. Dans la suivante, la sixième, le 615, Sphinx d'Auge. Souvenez-vous, je vous l'avais indiqué lors de sa dernière tentative à Vincennes où il s'est placé à Belcote. Un cheval estimé par Noël Busset. Le cheval compte d'ailleurs trois sorties sous la selle pour autant de podiums. C'est un cheval qui a déjà bien fait quand la droite. Il a beaucoup de choses pour lui. Il reste sur deux podiums en région parisienne. L'un à Anguin, l'autre à Vincennes. Sachez que Noël Busset est confiant et on le sera avec lui. Le 615, Sphinx d'Auge, qui a priori peut également s'imposer dans cette course disputée sous la selle. L'opposition principale, le 614, Scabreuse, qui compte déjà trois victoires autre montée. C'est une jument expérimentée et je la pense capable également de jouer les tout premiers rôles. Tout comme, pourquoi pas le 610, Santal. Le cheval est bien engagé au premier poteau. Il débute sous la selle, mais regarde ses titres au sulki. Il peut parfaitement s'y comporter d'emblée. Donc le 615 en jeu simple et pour un couplet, 615, 614 et 610. On termine désormais avec la deuxième course. Petite information concernant Laurent Lamazière. Il est confiant avec le 218, Romain Duval. C'est un cheval extrêmement régulier qui répète toutes ses courses. Aussi performant à gauche comme à droite, Laurent Lamazière en a une nouvelle fois un très bon classement. Et pourquoi pas la victoire. En tout cas, ce serait une victoire méritée. Le cheval cherche sa course depuis pas mal de temps. L'opposition principale, le 217, Rodney Deschard. Non pas conseillé au cardiaque, c'est un cheval qui possède un retard de gain manifeste. Mais attention, il est toujours très délicat. Donc ce serait une affaire de bon vouloir. Surveillez ses quantaires. S'il semble bien souple dans ses allures, il peut intégrer vos jeux couplets. Tout comme le 216, Red Jack Dujoux. C'est un bon cheval ce compétiteur. Sachez que Noël Bussel l'a progressivement monté en condition. Le cheval avait besoin de retrouver la bonne carburation après avoir connu un break. Il a maintenant deux courses dans les jambes, si ma mémoire est bonne. Attention à lui, c'est un cheval qui en classe pure peut parfaitement également s'imposer à belles cotes dans cette épreuve. Un cheval qu'il faut commencer à suivre car dans la région, il a de l'argent à prendre. 218, 217, 216. Le 216, c'est surtout pour venir pimenter les rapports. En tout cas, il avait la classe pour le faire. Voilà pour les informations de ce programme à Lyon la soirée. Les confiances de Bruno Palot, celles de Noël Busset, mais également de Laurent Lamazière. Jérôme Huguet également, elle se compte de bons comportements de ses représentants. Malheureusement, ils ne sont jamais à l'abri d'une incartade. Voilà pour ce programme du mardi. J'espère qu'ils vous permettront de passer au guichet. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très bon joie à tous, une bonne journée. Et on se dit rendez-vous demain.